Suivez-moi, je vais vous présenter le New West et son concept. Ce qu'on a voulu faire, c'est le fruit de plusieurs années d'utilisation de Westphalia, de classe A, de classe B, de classe C. Après ça, on a essayé de réunir toutes les qualités et on a essayé d'éliminer tous les défauts, les petits irritants, pour enfin arriver à ce produit-là. C'est-à-dire un produit qu'on peut stationner dans une case de stationnement régulière, en file indienne ou sur un terrain de centre d'achat, d'épicerie. On voulait vraiment que le véhicule se rende partout, pour aller à votre travail, pour aller faire du ski l'hiver, pour aller faire des sports nautiques, pour aller faire vos courses, vraiment l'utiliser à tout point de vue. Si vous observez, on a gardé son aspect d'origine. On n'a pas altéré son design, ce qui en fait le véhicule récréatif le plus discret sur le marché. En plus d'être le plus discret, c'est le plus polyvalent à mon avis, car on peut se rendre au travail, on peut aller pratiquer nos sports les week-ends, on peut aller au bout du monde avec aussi son vœu. Ce qu'on a voulu faire, c'est le véhicule le plus économique à rouler et à entretenir. Qui dit économie, dit légèreté. Alors, on voulait faire l'ultra léger de l'industrie. Pour arriver à ça, on a utilisé un modèle 1500. Un modèle 1500, c'est un véhicule de touriste, ce n'est pas un camion de livraison. Un camion utilisé industriellement par les corps de métier. Le modèle 1500, c'est sûr que les pièces sont beaucoup moins chères, mais il arrive aussi avec plusieurs composantes qui donnent une chance d'atteindre cet objectif. Entre autres, le véhicule est un petit peu plus bas, il a une meilleure suspension aussi, c'est plus confortable à rouler. Mais avec le déflecteur d'air, l'air ne s'engouffre pas en dessous du véhicule, donc ça fait un véhicule beaucoup plus stable aussi. Puis ça contribue aussi à l'économie d'essence. On a développé un toit à profil bas, qui est ultra-déger aussi, mais qui n'a pas altéré l'aérodynamisme. Donc, le toit a été fabriqué de façon à ce qu'il soit placé dans l'aérodynamisme, dans la bulle aérodynamiste du véhicule. Ça aussi, c'est un autre point très important. Confort de conduite, vu que le toit n'est pas pesant, on n'a pas l'impression de versement lors d'un virage. La qualité première d'un véhicule, d'un bon véhicule, d'une bonne berline, d'une voiture de course, c'est la répartition du poids. Ça, c'est très important. On a réussi à la perfection. On a 50 % du poids en avant, 50 % du poids en arrière. En cas de perte de contrôle, on peut la ramener plus facilement. Même nos sièges qu'on a développés, c'est qu'au lieu d'utiliser un vénier épais avec un fond collé tout simplement par-dessus, c'est qu'on a développé un siège de type sommier, ultra-léger, qui permet aussi l'aération des coffres. On a la possibilité, pour ceux qui veulent garder le lit ouvert en permanence ou tout simplement de vouloir dîner à l'avant, une plus grande table qui permet de faire la dînette à l'avant. Le concept New West est aussi les plus récentes avancées technologiques. On parle de panneau solaire encastré dans le toit qui nous donne une meilleure autonomie, sans électricité, dans des milieux naturels. Que ce soit le réfrigérateur à compresseur, on ne retrouve aucun trou dans la carrosserie, ce n'est pas bruyant, ça ne jette pas de chaleur à l'intérieur, ça ne demande aucun entretien, ça n'a pas besoin d'être au niveau, c'est vraiment très performant. Le système de chauffage aussi, on peut l'avoir à essence ou bien au gaz propane. Pour l'essence, on parle de 7000 BTU. Pour le modèle au propane, on va jusqu'à 16000 BTU. Alors, si les toiles thermiques avant ne sont pas requises, on peut tout simplement utiliser notre fameux rideau Intimité, qu'on vient placer tout simplement comme ça. Qui sert aussi de barrière thermique, en plus d'être discret. Et ce même rideau-là peut être utilisé pour faire la douche. Qu'est-ce qui est très intéressant aussi, c'est le système de chauffe-eau. On réutilise, c'est un échangeur de chaleur, c'est-à-dire qu'on récupère la chaleur du moteur pour venir chauffer l'eau. Donc, aussitôt que le moteur a tourné un peu, et que le moteur est chaud, on bénéficie de l'eau chaude pour 24, 30, 36 heures, tout dépendant de la température extérieure. Puis, si on a le courant 110 à proximité, on peut raccorder, en raccordant le camion, on peut utiliser l'émet 110 du chauffe-eau. Une autre caractéristique de New West, c'est son isolation grand froid. Bien sûr, l'isolation a été conçue pour nos écarts de température qui fassent plus 30 ou moins 30. Les gens vont l'utiliser pour leur randonnée d'été ou leur sport d'hiver, ils l'utilisent à l'année longue. L'importance du concept New West consiste au type d'ancrage, c'est-à-dire que les planchers, les armoires, les composantes ne sont pas vissées, mais bien ancrées. C'est le même type, ce qu'on a développé, c'est à peu près les mêmes types qu'utilisent pour les avions, pour les autobus qu'on voit constamment sur nos routes. C'est un principe qui se veut, un amalgame entre une vis conique et un matériau ultra robuste, rigide. C'est pour cette raison que ça donne une qualité de construction vraiment remarquable, car après plusieurs années, le véhicule demeure toujours dans son état d'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun craquement à l'intérieur du véhicule. Tout reste bien solidement fixé. Nos moulures sont monopièces, c'est-à-dire d'une seule pièce, qui va d'un bout à l'autre du véhicule, ce qui est exclusif à New West et qui est ultra léger. Donc, le fait de ne pas avoir de joint, il n'y a pas de craquement, pas de dilatation, pas d'odeur. Si jamais vous l'accrochez, c'est réparable, ce n'est pas comme un morceau de vinyle qui va se détériorer. L'état de la batterie, comme on voit le panneau de droite, la batterie est chargée de trois façons. Bien entendu, quand le véhicule roule, automatiquement la batterie vient se recharger. Si le véhicule est stationné au soleil avec le panneau solaire, la batterie se maintient et se recharge. Et la troisième façon, c'est d'utiliser, en le raccordant tout simplement sur une fiche 120 volts, on a un chargeur à batterie intégré qui va fournir du 12 volts et recharger la batterie simultanément. Le concept New West vous offre le choix de choisir vos portières que vous désirez utiliser. Que ce soit pour le modèle high-tech ou pour le modèle sport, vous pouvez choisir soit la porte à bâtons que je vais vous présenter et la porte à coulisses qu'on va voir un petit peu plus tard. La porte à bâtons, on peut même l'ouvrir complètement si vous voulez avoir plus d'espace. La même chose se l'apportient à ce côté-ci. Ça donne quand même un dégagement encore plus vaste. Alors, les portes à bâtons, on peut les utiliser pour faire une douche. On vient tout simplement déposer une barre, suspendre une barre, et puis on vient mettre le rideau pour faire un peu d'intimité pour prendre notre douche. Et pour ceux qui préfèrent, on a la porte coulissante aussi qui est également disponible. Alors, New West vous donne l'opportunité d'accueillir deux autres adultes à coucher dans le pavillon supérieur, qui est plein de moussica. Alors, c'est très confortable, c'est très aéré. On peut utiliser soit le lit rigide ou le lit hamac. Il est très simple d'utilisation. On vient simplement baisser le panneau et tirer sur l'autre pour le mettre en position. Alors, pour ce qui est du lit hamac, qui s'installe en un tour de main, à la fin de l'utilisation, on peut tout simplement le rouler et la laisser dans la partie arrière, ou bien le prendre et le déposer dans le coffre sous le banc. Bien sûr, on a prévu installer un moustiquaire à l'arrière, qui est lui aussi très simple d'utilisation. Ce moustiquaire est anti-brûlot, pour votre plus grand confort. Et le moustiquaire anti-brûlot permet la ventilation au maximum. Normalement, lors de l'achat d'un véhicule récréatif, certains détails nous échappent. Entre autres, la ventilation du véhicule. Souvent, on s'aperçoit qu'on a tout simplement des petites ouvertures qui laissent passer à entrer très peu d'air. Tandis que chez New West, tout a été passé à ce niveau-là. Même si le toit est fermé, on a une ventilation juste ici. Puis, arrêté, on vient tout simplement ouvrir le toit et avoir trois autres moustiquaires anti-brûlots. Ça fait quelques secondes, le temps d'un coup de vent, on est à la température extérieure. Donc, très, très, très confortable. Alors, l'autre avantage d'avoir des moustiquaires de chaque côté comme ça, qui sont anti-brûlots, soit dit en passant, donc les petites mouches, elles ne peuvent pas s'infiltrer à l'intérieur, c'est que ça vous offre la possibilité, bien sûr, de cuisiner à l'intérieur sans que les odeurs restent emprisonnées dans le véhicule. C'est très ventilé, même en ouvrant le toit, aussitôt que les moustiquaires sont ouverts, on tombe à la température extérieure. Ça fait que la beauté d'un New West, bien entendu, c'est de pouvoir cuisiner à l'intérieur s'il pleut ou s'il y a du mauvais temps. Une autre particularité de New West, c'est son toit à déploiement rapide. On n'a rien inventé, sauf qu'on a amélioré le concept qui se veut des plus simples et des plus fonctionnels à opérer. Allez, laissez-moi vous le montrer, la simplicité même. On a une première planche et on a une deuxième de sécurité. Alors, même si le toit n'est pas tout à fait planché, si vous avez à partir, vous l'oubliez, bien, vous avez au moins cette planche de sécurité. Ça fait qu'il y a de plus simple, un coup, c'est débarré. Et voilà. Pour le fermer, on le descend, il vient au neutre, il ne monte pas, il ne descend pas. On le pousse dans les coins, on s'assure que la toile est bien rentrée de chaque côté. Comme ça, puis on vient descendre tranquillement et on clenche. En connaissez-vous des plus simples? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada